C'est parti ! C'est parti ! Quelques brioches de la part du chef qui sont parfumées aux fleurs et au baie de sirop. Bonne dégustation ! Alors, nous avons ici une mousse de gardon de loire surmontée d'une crème de persil. Bonne dégustation ! Nous nous poursuivons sur le timure de loire fumé. On s'est accompagné d'un crème de la la congère sur une arête tout stylante. Alors, on débute ici avec un mulet de loire. Mulet qui est mariné au coquelicot. On l'accompagne d'un blanc manger de poivre de timure. On a un poivre très frais sur des notes d'agrume, de porcle mousse. On a tout un travail autour du fenouil. Crème de fenouil, fenouil en aigre douce et pousse de fenouil sauvage. Je pense qu'il fait une très bonne dégustation de profiter. Alors ici, on poursuit avec une anguille de loire. L'anguille, on a une pêche qui est ouverte du 1er avril au 1er septembre. Il nous reste quelques jours pour en profiter. Cette dernière avec une basse température, puis juste grillée. On l'accompagne d'un crème d'artichaut. Artichaut coivrave rôti. On finit avec un crumble au vadouvant et sésame noir. Par ailleurs, vous avez de la pimprenelle sauvage et pétale de cosmos pour gagner également cette anguille. Très belle continuation. Là, on est en train de faire ça. Ça, je pense que tu connais. On travaille avec la famille Encar, qui a démarré le caviar en 2008. Et qui aujourd'hui a fait vraiment un joli bon en termes de qualité. On a passé un peu ses goûts terreux. Et c'est vraiment très intéressant. Il y a vraiment le côté beurré qui est top. Pas trop salé. Un grain qui est un peu résistant. C'est assez sympa. On voulait garder la loire comme cul conducteur. Et essayer de mettre en valeur les produits qui ne sont pas toujours utilisés. Il y a maintenant le caviar de Sologne de la famille Encar à Saint-Viatre. Avec, on a une déclinaison sur la carotte. On a le retour un petit peu carotte noisette et puis la fleur de carotte. Et dessus, on verse le jus de carotte à la vodka. Je pense qu'il y a plus de la bonne casserie. Et puis, il y a plus de la même chose. On va te mettre les lieux. C'est un peu plus de la bonne casserie. C'est un peu plus de la bonne casserie. C'est la bonne casserie. Vous pouvez voir que la pouception. Je pense que tu aimes de la bébé. Mais c'est très bien que la carne est le plus bien que la pincelle. Il y en a plus d'une bonne casserie. Après Jean-Pierre, il va voir comment on dresse. Tu ne lui montres pas ? Il te verra après. Tu proves. Carpe à la Chambord, on a la chair des cartes. On a les champignons de Paris. Là, on est sur des champignons boutons. Et derrière, on a les écrevisses qui vont arriver. Donc écrevisses de Loire également. Et dans la recette initiale, on avait des petits lardons. Et nous, on a fait l'arte colonnata. Donc pour ce côté un peu herbe sèche, le thym et le romarin. Donc quelque chose d'assez parfumé. Et donc, pareil, normalement, on a des croutons avec. Et nous, on a fait un petit biscuit léger aux champignons. Pour avoir ce côté aussi parfumé aux champignons. Alors, pour finir, on a la truffe. Là, on ferait sur deux préparations. On a la petite truffe hachée et puis on a des truffes en petites lamelles. Là, on est sur truffes d'été. Donc on est sur tuber à estivum. Donc poudre de champignons. On a la sauce. Oui. Plus de géranium sauvage. Pour l'à côté, on a la sauce au vin rouge de Cheperny. Bon, on va essayer de passer le diplôme de la carte à la Chambord. Ça va être dur, ça va être sûr. C'est vrai ? Donc là, on est sur la carte de Loire à la Chambord. Avec, donc, on a des petits champignons. On a les écrevisses, donc, avec le lard de colonnata. On a la truffe d'été, donc on est sur tuber à estivum. Et dessus, je vous verse la sauce au vin rouge de Cheperny. Et avec, on a des pousses de géranium sauvage. Donc, le chef tenait à vous montrer, donc, comment a été persillé le gaffroyou. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la typicité du gaffroyou. Il est extrêmement tendre, il est massé. Il est élevé dans un endroit où il n'a pas de stress. Ce qui fait que vous aurez à la dégustation vraiment du saveur en bouche qui va être longue. C'est très, très, très simple. Je vous prépare et je vous laisse un écoute. C'est très, très important. Alors, on poursuit avec, donc, le baffouagou. Donc, là, on est sur un morceau, c'est, donc, la basse-côte. C'est un morceau assez noble, donc, très persillé, très tendre. Celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Accompagné d'une pomme de terre grenaille. Donc, simplement confite et laqué d'un vinaigre un petit peu aigre doux. Et à l'intérieur, vous avez également un mesclin d'algues fraîches de Bretagne. Et une purée d'ail daomori. C'est un ail noir confit, en fait, mariné dans l'eau de mer. Et avec ceci, je vous propose un jus de bœuf à la fleur de sureau. Et ici, vous avez notre version du chèvre de Touraine. Celui-ci, vous le connaissez, j'en suis certain. On a une mousse de chèvre frais, copeaux de chèvre affinés. On l'accompagne d'un miel de sapin. Et toute une sélection d'herbes et de fleurs sauvages ou de notre jardin. Vous avez ici le chèvre du père Fabre, qui est basé à l'âge. Très bonne dégustation. L'amour de pot", qui peut faire de la vue. «C'estALIS here". «iers pour à l'attaque de preguntas ». Donc nous nous terminons sur les fraises de Madame Goua C'est servi avec un crémeux au thym, un sablier breton et au centre vous avez un granité au thym et un citron Et quand vous prenez votre dessert, vous avez un jus de cassis Bonne dégustation Nous nous terminons sur un moelleux au citron avec une mousse au chocolat et des diamants à la framboise Bonne dégustation Alors pour terminer on vous propose des guimauves moritomantes, des guimauves cerises, des nougats amants de pistache et des caramels spéculoos Là au mois de juillet je viens de récupérer cette parcelle là Donc là on va pour l'instant tout défricher et puis on va tout retourner Donc ici on va mettre une serre Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !